En plein cœur de Tours, un transport en commun original, le petit train. 45 minutes de promenade pour découvrir les lieux phares de la ville, comme la place Plumereau ou encore la cathédrale. Habituellement au volant, Denis Bordarier. Ça m'a permis aussi de voir en un temps réduit le plus beau de Tours. Une visite commentée et adaptée aux voyageurs. 10 langues disponibles ont un texte destiné aux enfants, dans lequel certaines ruelles deviennent des passages secrets. Là, vous voyez, on passe par des rues où les gens ne circuleraient pas forcément. Place Sicard, d'autres chauffeurs attendent leur prochain voyageur. Orion et Pistil, frères et sœurs, vous conduisent dans Tours pendant 50 minutes. Ici, pas de bus, mais une calèche. Allez Orion, Pistil, marchez ! Un moment de détente, voir la ville autrement, et puis partagez un moment en famille. On brille le feu d'orange. Pas d'inquiétude, Orion et Pistil respectent le code de la route. Grâce au ticket fil bleu, trottez à travers la ville et observez les plus beaux monuments. Parmi eux, le Grand Théâtre et la Basilique Saint-Martin. La calèche, un moyen de découvrir la ville sous un parfum de campagne. Les tarifs ne sont pas les mêmes pour ces deux transports. Comptez tout de même 6,50 euros pour le petit train, contre seulement 1,50 euros pour la calèche. Un prix bas qui limite l'étendue de cette balade authentique. Plus coûteux, le petit train, lui, offre un vaste parcours ludique. A vous de choisir. Dans les deux cas, les départs se font toutes les heures. A vous de choisir.